Je suis à l'arrière du photo. Allez, on y va. Bonjour. Quelle chose a tenté de jouer dans la deuxième meilleure équipe d'Europe offensivement ? Ça fait du bien de gagner des matchs et de marquer beaucoup de buts. Je pense qu'au début de saison, les attaquants ne sont pas marqués. Aujourd'hui, je pense que l'équipe tourne bien. Les attaquants sont de plus en plus efficaces, donc c'est bien pour l'équipe. Qu'est-ce qui a changé pour que l'OM soit aussi efficace, notamment depuis 2018 ? Je pense que c'est juste le travail de tout un chacun. Ça fait partie du groupe et je pense que ça commence aussi avec les défenseurs, qui nous aident à bien attaquer et de continuer à faire des performances comme on fait en ce moment. 15 buts en deux matchs. Tu avais déjà vécu ça en nouveau professionnel ? Non, je pense que c'est ma première fois de gagner aussi l'âge dans un match. On a gagné 6-3 à domicile et 9-0 à l'extérieur. Je pense que ça fait du bien de gagner des matchs comme ça. Vous vous attaquez très fort aussi sur les deux derniers matchs à chaque fois. Les entames sont vraiment… ça marque très très vite. Ce n'est pas le cas avant ça. Vous avez plus de mal dans le début du match. Oui, c'est vrai qu'avant on avait du mal, mais au jour d'aujourd'hui on commence à respecter beaucoup plus les consignes de coach au début du match. Je pense qu'on a pris conscience des erreurs qu'on a fait un peu avant. Et voilà, aujourd'hui on commence à démarrer autrement et ça paye. Finiment justement, par rapport à la partie de saison, vous avez une bonne préparation pendant l'invernement ? Parce qu'on me sent justement beaucoup d'affichés à la partie de saison au début du janvier. Oui, je pense qu'on a eu une préparation correcte, pas trop chargée, mais correcte qui nous permet d'entamer cette deuxième saison parfaitement. C'est une bonne idée. Hilton, tu vas bien à l'OM ou toi tu n'es pas toujours titulaire ? J'imagine que tu aimerais jouer davantage, mais est-ce que tu es heureux quand même de ta saison ? Oui, je suis heureux. Je pense que c'est d'abord le collectif. Et au jour d'aujourd'hui, tout marche bien. Et j'espère que je vais aussi encore avoir le temps comme au début de saison, de m'exprimer un peu plus. Mais je suis content de tout ce qui se passe jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire à nous sur la progression de ton ami et compatriote, Franck Amicia ? Il a aussi beaucoup progressé cette saison. Comment tu juges ton parcours ? Je pense que Franck, c'est d'abord un travailleur, quelqu'un qui est à l'écoute. Il joue à côté de quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le football, Louis. Et je pense qu'il aide beaucoup aussi dans le quotidien, aux entraînements, avant les séances. Et voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec le coach aussi, ça se passe bien. Et il fait ses matchs, il continue à progresser petit à petit, à prendre ses erreurs et à ne pas le passer. Il n'a pas encore marqué de but alors qu'il a marqué avec le Cameroun ? Vous le chambrez comme ça ? Oui, bien sûr, mais il travaille beaucoup à l'entraînement. Et il met des bobites à l'entraînement. J'espère qu'il va commencer à marquer un match. Et Louis Gustavo, tu parlais de Gustavo. Qu'est-ce qu'il t'apporte à toi personnellement ? Il te parle beaucoup ? Ah, Louis parle avec moi comme il parle avec tout le monde dans le vestiaire. C'est un grand professionnel et je pense qu'il nous pousse à travailler parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. avant les entraînements et après les entraînements. Donc, je pense que c'est un bon exemple pour le groupe. Clinton, le coach nous avait dit qu'il y avait eu un Clinton-NJ en deux phases lors de la première fois de saison. Avant la titre internationale, tu as eu ce petit retard. Et après, est-ce que toi, tu peux donner un petit peu ta version ? Est-ce que c'est ce retard-là qui t'a un peu perturbé ? Est-ce que pour toi, tu confirmes que les deux derniers mois étaient plus compliqués et qu'il y avait eu un petit coup de moins bien peut-être vu à cette fraise-là ? Le coach en avait parlé ? Ça a été compliqué parce que je n'y jouais pas. Donc, je ne peux pas trop me juger par rapport à ces derniers mois. Je suis revenu de sélection et je n'ai pas eu assez de temps de jeu. Et j'ai continué à travailler, à bosser. Petit à petit, je commence à jouer un peu. Ce n'est pas que le coach est quelqu'un de rancunier qui t'en voulait un peu de retard ? Ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on a géré ça tranquillement dans le vestiaire. Et ça, c'est le passé. Trinton, il y a des déplacements qui s'annoncent assez compliqués déjà par rapport au climat. Demain, face à Saint-Etienne et contre une équipe qui a évolué fortement pendant le Mercato avec quatre nouveaux joueurs en retour de près. Ce n'est plus du tout la même équipe de Saint-Etienne qu'on a connue en fin 2017 que vous allez rencontrer demain ? Oui, bien sûr. Je pense qu'ils seront trois victoires à domicile. Et ça ne serait pas du tout le même match. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus en confiance. Mais nous, on est deuxième. Et je pense qu'on va aller là-bas demain pour chercher les trois points et rester dans la dynamique. En tant qu'ancien Lyonnais, c'est toujours particulier de vue contre Saint-Etienne ? Oui, bien sûr. Et je pense qu'entre Marseille et Saint-Etienne aussi, c'est presque la même chose que quand j'étais à Lyon. C'est dommage que nos supporters ne serions pas là pour nous pousser un peu. Mais j'espère qu'ils nous regardent de près. Est-ce que la force de l'OM au niveau de l'attaquant, c'est aussi le fait que vous ayez tous un profil vraiment différent ? Valère, Costas et toi, en tant que coach, vous l'utilise dans des périodes parfois différentes pour exploiter vos qualités. Est-ce que c'est une des forces de l'attaquant ? Moi, je pense que la force de notre attaque d'aujourd'hui, c'est le collectif. Et quand on joue, on veut faire des passes à l'autre et l'autre veut faire l'autre marquer. Ça fait marquer tout le monde et ça fait tourner bien l'équipe. Aujourd'hui, on a tous des styles de jeu différents et quand le coach nous fait appel à nous, on essaie de répondre présents. Notamment sur le pénalty, c'est vrai que Costas te le laisse volontiers ? Oui, bien sûr que c'est à lui tirer et il a vu... Moi, la fin du match, il avait mis trois buts et je n'avais pas encore marqué, donc il a décidé de me faire un petit cadeau. Ça a dû insister ou c'était naturel ? Non, 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 c'était naturel. Par rapport à ta position, on a mis vous à gauche, on a l'axe. Là, tu as joué à droite. Tu as un lèche sur le côté droite ou à l'axe. Ou est-ce que tu aimes plus haut ? Dans quelle position tu es à l'aise ? Je suis à l'aise partout où le coach me met offensivement. Ou en l'axe ou sur le côté. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des bons repères des deux côtés et en pointe. Donc, ça ne me pose pas de problème de jouer sur le côté gauche, sur le côté droit ou en pointe. Éventuellement, tu aurais été un attaquant comme toi, Antoine ? Vous l'attaquant, ça te branche aussi ? Oui, bien sûr. Parce que je pense qu'on a... On a des joueurs... On est différents. Mitro, c'est plus un joueur en pivot et un joueur de sous-face. Et voilà, je pense que ça pourrait aussi très bien marcher. Il y a plusieurs joueurs qui nous parlent de ce vestiaire où l'ambiance semble être exceptionnelle. Dans le moment où toi, tu joues un peu moins, tu cherches un peu de réconfort comme ça avec tes partenaires pour toi ? Le vestiaire vit bien parce qu'il y a des victoires. Et je pense que les victoires, ça vient souvent avec les remplaçants, avec ceux qui ne sont pas dans le groupe aussi. Et c'est ça qui met de la bonne ambiance dans le vestiaire. Donc, je suis très bien dans le vestiaire et même quand je joue ou je ne joue pas, je reste le même. Vous visez la deuxième place ? L'objectif reste pareil, comme au début de saison. On fait mieux que la saison dernière. Donc, la saison dernière, je pense qu'on avait fini en cinquième. Donc, cette saison, on est deuxième aujourd'hui et on veut continuer à gagner tous les matchs. Et là, tu signerais pour une quatrième place ? Aujourd'hui ? Ouais. Non, non. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus ou alors ? Exactement. Et tu penses que l'OM en est largement capable par rapport à l'OM et Monaco ? Parce que c'est la lutte à trois qui se dessine. Je pense qu'il y a une grosse confiance dans le groupe pour au moins approcher ce podium. Oui, je pense que tout le monde a envie d'aller chercher le plus haut possible. Il y a Lyon et Monaco qui sont aussi bien. Et je pense que ça va être un très bon lieu jusqu'à la fin de saison. Le fait d'être présent dans toutes les compétitions encore de la Ligue, c'est-à-dire qu'un enfant handicap pour vous, ou vous sentez prêt à affronter la démarche de l'OM ? Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça va encore. Il n'y a pas de blessés. Tout le monde est apte. Donc, il y a aussi des jeunes qui intègrent le groupe. Je pense qu'on est prêt au jour d'aujourd'hui de jouer les trois compétitions. de l'Ontario, du groupe. Merci. Merci. Bonjour. 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 On pense que oui, mais comme il y a encore un entraînement qui ne s'est pas entraîné normalement depuis sa blessure, depuis le dernier match qu'il a joué, on verra ça cet après-midi, on va lever les doutes, ça sera sa seule séance collective, si jamais il l'a fait entière, on va voir avec le Dock ce qu'il peut faire et pas faire, lui se sent plutôt bien, donc à priori les forfaits c'est Certic-Rokia, Flo Thauvin pas à 100%, mais on espère aussi qu'aujourd'hui ça devrait aller mieux, voilà. Les joueurs ont récupéré ce match qui n'était pas si difficile sur le terrain, mais par rapport à l'environnement climatique ? Oui, on a eu la chance de jouer à 18h30 et pas à 20h30, donc on est rentré moins tard que parfois, ou comme ça nous arrivera dans le futur, donc c'est pas un problème ça, ça devrait aller. 15 buts marqués en deux matchs, même si c'est de l'ordre, ça peut être utilisé comme de la stat, mais c'est quand même assez fort, dans un championnat professionnel où c'est Metz et c'est une équipe de vidéo, c'est pas deux équipes de V1 ? Il faut continuer à être performant sur le plan offensif, cette équipe elle est portée vers l'attaque, mais elle a des bases assez solides, donc je pense que le match de Metz nous a servi, notamment pour être, on va dire, continu dans le match. Comme je l'ai dit, on a respecté le jeu, on a joué d'un bout à l'autre de cette rencontre de coupe, et maintenant c'est retour au championnat, c'est match à Saint-Etienne, voilà, un match difficile, mais on a évidemment l'ambition de rester deuxième et pour être sûr de rester deuxième, il faut gagner. Demain soir, c'est ce qu'on va s'employer à faire. Ce n'est pas le cas il y a quelques semaines, mais depuis deux matchs, vous attaquez très fort, est-ce que c'est une volonté ? Ça a souvent été une volonté de ma part, mais on ne l'a pas toujours fait, donc on a retravaillé sur les entames de match. Il semblerait qu'on ait certainement mieux compris ce que j'attends des gars, maintenant il faut être là aussi continu, c'est vrai que quand on commence bien un match et quand on a la possibilité de mener au score, ça aide pour le résultat final, ce n'est pas une garantie non plus, même si on sait que l'influence du premier but dans un match professionnel est important, donc oui, on serait bien inspiré de continuer comme ça, c'est vrai. Est-ce que le fait de, quand c'est vous qui faites quelques bonnes coups à moi, de donner par un grand coup de pied pour tout ce qu'on a dit, ça procède de se volonté justement, de s'installer tout de suite dans le cas ? Alors oui, je pense qu'il y a un aspect psychologique où on envoie un message à l'adversaire en disant on arrive, voilà, sabre au clair comme on dit, dans tous les cas c'est mieux que de jouer vers l'arrière et de se faire presser, et on a une ou deux autres cordes à notre arc que les joueurs emploient peu, mais qu'on a aussi au coup d'envoi, qu'on a travaillé, qu'on verra peut-être petit à petit, ça dépend de la position des adversaires. Mais ça ne me déplaît pas à 100% on va dire, de mettre en tout, je trouve que c'est une action de perdu, parfois aussi, parce qu'on pourrait aussi jouer et attaquer sur la, marquer sur la première occasion, mais bon, l'aspect psychologique fonctionne bien pour l'instant, donc on va garder ça. Est-ce que quand tu vois bien comme ça qu'on retrouve depuis l'année 2000, est-ce que le plus grand c'est pas de rester les pieds sur terre et de ne pas s'enflammer ? Si si, mais je suis là, vous inquiétez pas pour ça. Je suis là avec mon grand bâton et mon fusil, et ils savent les gars que je les lâche pas sur chaque détail, les horaires, le fait d'être sérieux et le fait surtout de ne pas s'enflammer. Donc voilà, pour l'instant les réponses sont plutôt bonnes, mais il faut continuer. On a eu une petite absence de 5 minutes contre Metz. J'ai dû oublier 5 minutes de les pousser quoi. Est-ce que c'est quand même des périodes plus faciles que d'autres ? Au sens où il s'agit juste de... Non, les points positifs c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on joue en équipe, on joue en équipe depuis le début de saison, mais je trouve que ça s'accentue sur les signes positifs qu'on peut envoyer. Voilà, notamment le fait de vouloir faire... Enfin que les attaquants, que les joueurs, veuillent faire marquer le coéquipier sur le terrain mieux placé. Et ça, si on le perd pas, c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire gagner des matchs. Donc ça ce sont des points intéressants, des points positifs. Justement, il y a un enthousiasme légitime autour de l'équipe. Tu prends ça comme un élan qui est porteur ou plutôt comme un risque ? Non, il faut que ce soit un élan porteur, mais tout va vite en football. Donc la machine, pour l'instant, est plutôt bien réglée. Il faut qu'elle reste comme ça, il faut... On sait qu'on a des gros matchs, on sait qu'on va en jouer beaucoup. Donc on va essayer d'en gagner le plus possible, mais on sait qu'on pourra pas tout gagner. Mais encore une fois, si on peut prolonger la série, il y a une forte motivation pour rester des seconds. Et cette motivation-là, elle s'obtient que par un résultat positif demain. Donc c'est pour ça qu'on veut être prêts demain pour cette confrontation à Geoffroy Guichard. Ça fait à peu près deux mois que le match allé a été joué. Oui. La différence, c'est que c'est à l'extérieur et qu'il n'y aura pas de supporters. Malheureusement, oui. C'est une équipe qui ne ressemble plus du tout à celle que tu as pu jouer au mois de décembre ? Je dis malheureusement parce qu'on a vu à Epinal et à Bourg-Cambresse combien nos supporters étaient présents à l'extérieur. Donc c'est quand même bien dommageable qu'on ne puisse pas les avoir à Saint-Etienne. Ils nous auraient fait beaucoup de bien et un bruit énorme comme ils font d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. C'était quoi la deuxième question ? C'est du tout la même équipe en face par rapport à tout ? Je crois qu'il y a au moins cinq ou six nouveaux joueurs. Donc elle est différente en ces termes-là, oui. Il y a trois défenseurs nouveaux, au moins un milieu de terrain en plus, et puis un ou deux joueurs devant. Donc oui, c'est une autre équipe. C'est une équipe qui joue pour son maintien. Nous, on y va pour la deuxième place. De toute façon, aucun match de Ligue 1 n'est gagné d'avance. On l'a vu pour nous et pour les autres depuis le début de la saison. Mais encore une fois, soyons à 100%, soyons ambitieux et soyons prêts à tout surtout. Vu qu'ils ont justement peu joué avec tous ces nouveaux joueurs, c'est un petit peu plus difficile au niveau vidéo de pouvoir... Oui, parce qu'il y a des garçons qui n'ont joué que le dernier match. Le point positif pour Saint-Etienne, c'est qu'ils font des résultats, des meilleurs résultats depuis 2018 grâce a priori à ces changements. L'inconvénient certainement pour eux aussi. Nous, on a du mal à les étudier en vidéo, mais ils ont eu peu de temps pour les faire jouer ensemble. Donc voilà, il y a des points positifs et des points négatifs à toutes les situations, même si les joueurs qui sont arrivés, on les connaît bien. Voilà, justement, est-ce que c'est un changement de stratégie globale à cette question ? On a eu des joueurs plus connus que ce qu'était le cas auparavant. On ne connaît bien que comment tu m'entraîneries, ce changement, des amigas, des amigas... Je le connais bien, mais c'est vieux. C'est dix ans avant, donc c'est pas les mêmes propriétaires. Non, non, je sais pas, j'ai suivi ça parce qu'on les joue, mais pas avec d'autres intérêts que celui-là. L'intérêt, il est juste de savoir comment ils vont se comporter, où sont leurs forces, leurs faiblesses, pour pouvoir, voilà, gagner ce match-là. Oui, on dit, je voulais parler d'Argan Samson. Oui. Dans le système actuel, il faut soit, on va dire en huit, soit un peu plus haut. Je voulais savoir, est-ce que tu décides de son positionnement en fonction de l'adversaire ? Et toi, où est-ce que tu le préfères ? Je l'aime bien dans les deux postes, mais je le préfère un peu plus haut, honnêtement. En dessous, il est capable aussi, bien évidemment, de bien figurer. C'est l'équilibre de mon équipe qui me dicte déjà la priorité. Savoir si j'ai besoin d'un milieu un petit peu plus puissant physiquement, si j'ai besoin d'un milieu où l'un des deux se projette plus vers l'avant, comme Louise sait le faire et comme Morgan, bien évidemment, le fait, parce que la qualité de Morgan, c'est ça, c'est ses plongées vers la surface adverse. On l'a vu à Rennes, par exemple, où il a joué un peu plus bas. Il est apparu au 16-50 sur le centre de Valère pour marquer, mais il a aussi un contrôle orienté et des courses vers l'avant qui sont précieuses quand il évolue près de l'attaquant. Donc voilà, c'est des solutions différentes et intéressantes. Et puis, comme Dimitri peut jouer partout derrière l'attaquant, ce n'est pas un souci, même si évidemment, comme Flo est mieux à droite, Dimitri est plutôt à gauche ou en 10. Tout ça, c'est un équilibre. Si on a besoin de la puissance de Lucas, celle de Franck ou pas, tout ça, c'est un équilibre en fonction déjà de ce que je veux faire et après, effectivement, de ce qu'on a en face. Si Valère n'est pas à jouer demain, est-ce qu'il y a bien ? Il pourrait être un Mitroglou flambant neuf ? Oui, en confiance, je suis d'accord. Donc, c'est important. Si jamais Valère ne pouvait pas jouer demain, au moins, Costas a engangé de la confiance sur le dernier match. Il a même été passeur. Donc, c'est bien. Voilà, on peut penser qu'un Mitroglou en confiance, effectivement, sera beaucoup plus intéressant pour l'OM que celui qui était en délicatesse il y a peu. Il n'y a pas de cadeaux ? 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 On verra. On verra. Pourvu que tous mes joueurs fonctionnent bien comme ils le font en ce moment, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Ça, c'est certain. Pour la question sur Costas, combien de déclics ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic ? Du travail. De rien lâcher. De toute façon, ça ne pouvait que tourner. On a une équipe qui se procure des occasions de but. Il n'y a pas de raison qu'un attaquant, chez nous, soit pas performant, même si moi, ça me plaît. C'est quand même un peu la marque de mes équipes de savoir qu'il y a beaucoup de réalisateurs, et pas spécialement un seul joueur qui claque des buts. Donc, moi, je préfère ça. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passe ici. Oui. Je trouve qu'on est bien depuis le début de saison. Parce que je n'oublie pas qu'en novembre-décembre, on a joué 10 matchs d'affilée tous les 3 jours. En 30 jours, on a joué 10 matchs. Donc, si on était bien classés, qualifiés en Europa League, c'est certainement parce qu'on était déjà bien. Pour l'instant, ça va. C'est aussi dû à la rotation de l'effectif et au fait que tous les joueurs sont impliqués par rapport à toutes les compétitions. C'est aussi l'avantage de jouer encore plusieurs compétitions. C'est que ça peut permettre de donner du temps de jeu à beaucoup de monde, avoir des jeunes aussi. Et voilà, pour l'instant, encore une fois, tant qu'on met nos toubibs et nos kinés le plus au chômage technique possible, tout va bien. Et les joueurs se sentent en puissance ou ils en parlent ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, je les trouve plutôt bien. Donc, on a eu gagné pas mal de matchs aussi. Quand on a moins bien entamé les rencontres, on a eu gagné pas mal de matchs sur la fin, dans le dernier quart d'heure. Donc, ça, c'est aussi un signe de bonne santé athlétique. – Encore une petite question sur Vitroglou. Il n'a pas l'air d'extérioriser beaucoup, mais il a remercié Dimitri Payet pour la passe la dernière fois. Il a fait une passe décisive à Bourg. – Voilà, Lucas, oui. – Il a laissé le pénalty à Clinton. Est-ce que tu peux nous raconter son secret vestiaire ? Comment il vit dans le groupe ? Il vit d'extérieur, il a l'air comme ça pour vraiment… – Non, il est en train de rendre la monnaie, Costas. Donc, non, c'est bien. C'est une preuve qu'encore une fois, le groupe vit bien. C'est un groupe agréable à diriger, ça, c'est sûr. Mais c'est aussi plus facile quand les résultats sont là. Voilà, j'ai toujours dit que la qualité d'un groupe, on la voit d'autant plus quand c'est compliqué. Mais on a eu aussi un moment compliqué en début de saison et les joueurs ont montré qu'ils étaient capables d'en sortir. Donc, voilà, ça continue et on ne les lâche pas. – Il s'exprime beaucoup, lui, dedans ? – Non, pas beaucoup, non, pas beaucoup. Il prend des cours de français, mais pour l'expression, c'est pas encore ça, on va dire. – C'est intéressant de voir le retour en formule, le bonheur joué par Jordan, comme il faut l'adresse, et aussi le fait que les jeunes se sont montrés à leur avantage. – Oui, j'ai trouvé. Bouba nous a permis de garder un niveau de jeu élevé. Quand Louis s'est sorti, on n'a pas vu la différence. Bouba était très très bien. Alors, même si effectivement, ça faisait 5-0 à la pause et qu'en face, il y avait peut-être un petit peu moins de verbes, on va dire comme ça. Et j'ai aimé Youssouf, mais il a encore progressé par rapport à son dernier match à Epinal. Il est bien rentré, il a centré, il a utilisé sa frappe, sa technique, sa vitesse. Donc non, c'est bien. Voilà, on aura certainement besoin d'eux, donc il faut qu'ils soient prêts. Et ils démontrent sur ce match-là, en tous les cas, qu'ils peuvent être utiles au groupe. Ça, c'est important. – Une vraie question, vous dites. À présent desquelles, on enchaînera sur une période de Ligue d'Europa. – Oui. – Je viens de répondre au fait qu'on a joué à 18h30 à Bourg-en-Bresse et que c'était bien mieux que de jouer à 20h30, voilà. Donc on aurait très bien pu jouer à 19h à Braga, mais pour l'instant, c'est… Même s'il y a une communauté portugaise certainement importante à Saint-Etienne, on ne va pas à Braga, quoi. – Est-ce que ça vient toujours… – Ben, repose-moi la question quand ce sera Braga. – OK. J'avais une autre question. C'est à cause de ton homologue lyonnais qui, la semaine dernière, on a dénoncé le fait qu'il y avait une campagne de presse de l'OM, il le dit assez clairement, et je pense qu'il parlait du président. Concernant les penalties, ça avait une influence contre Lyon, notamment. Est-ce que tu veux répondre à cela ? – Non. – Est-ce que tu es d'accord avec cela ? – Je ne veux pas répondre à cela. Merci. – Oui, juste un petit truc. À la question de Mélissande sur Samson, j'ai parlé de Luis Gustavo qui s'est projeté, de Samson qui s'est projeté, mais pas d'Andy Sa. Il n'a toujours pas marqué de Mélissande. – Oui, mais c'est bien. Ce n'est pas son rôle. Franck, il faut qu'il continue à rester dans son domaine. Il est fantastique. Quand il récupère les ballons, il les donne simplement. Il faut arrêter de lui monter la tête. Pas sur ces questions-là, Mario. Et je pense qu'on lui dit un peu trop qu'il marque des buts, etc. Et ce n'est pas important. Moi, je veux un Franck Anguissa excellent comme il l'est actuellement. Il a beau travailler devant le but, devant et à l'entraînement et mettre des buts, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il continue à être un équilibre fantastique pour l'équipe et un complément de Luis Gustavo de très, très haut niveau. C'est comme ça qu'un jour, il marquera des buts. – Dernière question. – Il y a eu une dernière boutique qui me vient maintenant. – Ah. – Je l'avais dit que j'espérais que Pat ne finisse pas sur cette mauvaise note. Et donc, c'est bien. C'est bien qu'il ait retrouvé un club et il va retrouver la première ligue qu'il connaît bien. Donc voilà, je suis ravi pour lui. L'homme le mérite. Après, à lui de faire des bonnes prestations là-bas, tout simplement. – Merci. – Merci à vous. – Merci.